Bienvenue à l'Institut de beauté Keïna. Pour vos soins de visage, vos soins du corps et pour votre bien-être physique comme psychologique, l'Institut Keïna vous propose une grande salle de fitness et de sport qui vous permettra de garder la forme. Vous pourriez aussi y faire des exercices de fitness et de training qui seront coachés par un professeur qui vous assistera durant les épreuves. Au niveau de l'unité aquatique, vous auriez un bassin aquatonique qui va cheminer en fonction des postes et qui vont vous masser avec des températures chaudes pour la détente et la relaxation. Nous avons aussi un bassin d'eau froide efficace pour les dames ayant des douleurs articulaires. La tisannerie vous permettra entre chaque soin de vous reposer afin de vous relaxer et prendre le temps de récupérer. Un espace vous y est réservé pour la paix du curé. L'Institut est doté de 4 cabines de massage de haute génération où on vous fera tous les soins du corps en toute intimité, dans le calme et la sérénité. Le jacuzzi chauffé à 36 degrés vous procurera des bains bouillonnants qui vont vous masser avec des hydrogés d'air et d'eau. Vous profiterez au mieux d'une séance de spa et de tous ses bienfaits. Le biostat vous mettra en chaleur hammam, mais dans un équipement individuel de dernière génération. Chez Keïna, nous avons des prix imbattables pour des services de qualité. C'est votre premier concept de tourisme médical et de la santé ici en Afrique de l'Ouest. Alors, appelez-nous vite au 33 800 00 00 ou au 78 606 11 11. 33 800 00 00 ou au 78 606 11 11. Alors, comme vous le voyez, on est ici à l'Institut de beauté Keïna, ici sur la corniche Ouest de Dakar. Bonjour madame. Bonjour. On va vous laisser vous présenter. Voilà, je suis le docteur Rose Wardini. Je suis gynécologue obstétricien. J'ai été la présidente gynécologue du Sénégal. Et je suis actuellement également présidente de Métisol International. Alors, on aimerait savoir quand est-ce que vous avez créé cet institut? Alors, ça, c'est une œuvre depuis 5 ans, j'y suis. Et aujourd'hui, c'est une œuvre qui est mise en place. Il s'agit donc d'une clinique polyvalente avec un département esthétique. Et il s'agit d'un centre de bien-être avec un spa médical, surtout médicalisé. Aujourd'hui, on parle surtout de tourisme et santé. Donc, c'est un spa santé que j'ai créé ici. Et je suis complétée par une clinique. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir un institut, à créer un institut, vu que vous êtes gynécologue? Je suis tout d'abord agent de la santé. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de santé et bien-être. Donc, c'est pour cela qu'après, donc, multiples expériences que j'ai vécues dans la sous-région, notamment en Afrique du Nord, j'ai aimé ce concept et j'ai rêvé de mettre en place ce concept. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Institut Keïna? Alors, la particularité, comme vous le dites, ce n'est pas seulement un spa esthétique, mais c'est un spa santé. Parce que, comme vous avez vu, on a une station balnéaire avec cette belle œuvre que vous voyez. Ensuite, nous avons un département de balnéothérapie médicale et nous avons également le hammam, les saunas. Tout est complet, tout le bien-être qu'on peut aujourd'hui trouver dans ce centre est assuré. Nous faisons même de la réflexologie plantaire et également un peu de la médecine asiatique. On voit que beaucoup d'autorités viennent ici, comme les présidents, les artistes. Qu'est-ce qui fait cela? Ce qui fait cela, c'est à la hauteur peut-être de l'investissement qui est fait ici, la beauté qu'on y trouve, le bien-être qu'on y trouve. Et donc, quand même, les gens aiment bien, ils aiment bien vivre. Et ici, on parle aussi de bien vieillir. Donc, ça attire, ça attire les personnalités. Est-ce que les prix sont abordables? Absolument, les prix sont abordables puisque... Je pense que vous avez dû consulter notre carte de soins. Et vraiment, la qualité y est. Et je pense qu'il n'y a pas de... Disons, il n'y a pas de prix pour une telle santé. J'aimerais savoir, en tant que rose, quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est quand même de faire grandir, de faire pousser ce bébé que j'ai mis en place, tout d'abord. Et également de continuer à mettre le meilleur de moi-même pour ce projet que j'ai tant mûri, que j'ai finalement mis sur place. Donc, mes ambitions, c'est de faire pousser ce bébé et de réussir ce projet qui, aujourd'hui, est unique en Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai fait quelques recherches sur vous et je vois que vous êtes vraiment impliquée dans le social. Qu'est-ce qui motive cela? Par exemple, dans votre ville natale à Kaolac, vous avez fait beaucoup d'aide avec les lépreux, beaucoup de consultations gratuites. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivée à faire ça? J'ai grandi avec le social. Je le disais toujours. J'ai une maman qui m'a toujours poussée à être médecin, à réussir pour aider les plus démunis. Et j'ai grandi naturellement avec ça. Et je n'ai pas arrêté, puisque depuis 20 ans, je suis dans le social. Ça, c'est un autre volet. Et le social, j'y suis toujours, puisque je suis la présidente de Médisol International. Donc, je continuerai à faire du social pour aider les démunis. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Votre mot à dire? Mon mot à dire, c'est d'appeler tous les Sénégalais, toute l'Afrique à venir vraiment profiter de ce joyau. Et je profite de l'occasion également pour souhaiter une excellente fin d'année avec tous nos meilleurs voeux. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Non, rien que c'était un beau challenge, si vous voulez, parce que la partie n'était pas gagnée. C'est vrai que ça se fait dans d'autres parties du monde, mais c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de choses de ce niveau-là. C'est vrai que le concept de Spa Santé n'existait pas. En tant que médecin, Rose Wardine a voulu le créer et le mettre au cœur de son pays. Et ça, c'est important. Donc, je pense que c'est un démarrage et que derrière elle, elle va faire beaucoup d'envieux, mais que ça va donner l'idée à d'autres gens et qu'on va pouvoir effectivement développer ce type d'établissement très qualitatif. Si vous voulez, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va au-delà de l'esthétique, on va vraiment dans la santé. Et c'est à charge de tous ces praticiennes, de Karina, de gérer toute cette équipe parce que ce n'est pas facile de gérer une équipe comme ça. Bien évidemment, il faut gérer tout ça. C'est un gros bébé, comme disait Rose à l'instant. Et le gros bébé, maintenant, il va falloir le faire grandir. Alors, en tant que gynécologue abstricienne, c'est elle qui l'a accouchée, qui a suivi la grossesse et qui a suivi l'accouchement. Maintenant, c'est aux autres de faire grandir le bébé, de l'élever. Et là, il va falloir le nourrir, l'éduquer, etc. Et ça, c'est un bel enjeu de le faire fonctionner. Donc, je pense qu'on peut la féliciter parce que c'était... Alors, moi déjà, je voulais féliciter Rose Wardini et Jean-Jacques Gauthier pour ce merveilleux projet. Et j'ai été honorée en rejoignant l'équipe pour ce merveilleux spa. Et nous, l'équipe, tout le monde, j'espère qu'on sera à la hauteur de toutes les attentes et de tous les besoins de nos futurs clients. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.